Ce que vous ne savez pas c'est quoi ? La plupart d'entre vous ont grandi dans les églises, dans les ensemblées religieuses, et ainsi de suite. Vous avez accepté la fausse doctrine. Dans la Bible il y a des erreurs, il y a des contradictions, il y a aussi une part de vérité dedans. Si vous voulez réellement savoir, j'ai toujours dit et je le dis encore, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Aucun livre dans le monde, que ce soit religieux, saint, la parole de Dieu ne se trouve pas dedans. C'est quoi la parole de Dieu ? La parole de Dieu n'est pas dans un livre. Ce sont les idées, les propos de la parole de Dieu qui sont écrits dans le livre, et non la parole de Dieu. Parce que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu contient tout. Et un livre ne va pas contenir la parole de Dieu. Parce que si le livre que l'homme crée, imprime, contient la parole de Dieu, c'est qu'il contient aussi Dieu. Parce que le commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, aucun livre saint, selon le monde, ne contient la parole de Dieu. Mais ce sont les idées. Ce sont les propos. Et c'est quoi la parole de Dieu ? Quand on dit dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Comment vous allez connaître cette vérité-là ? Qui peut répondre ? Comment vous allez connaître cette vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? C'est ce que Pilate a posé comme question. Qu'est-ce que la vérité ? Où se trouve la vérité ? Il faut apprendre à connaître la vérité. Connaître la vérité, ce n'est pas connaître les Écritures. Certains vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Connaître la vérité, ce n'est pas connaître les Écritures. C'est faire la volonté de l'Oba. C'est faire la volonté de l'Oba. Mais il faut passer pour un canal. Et c'est quoi ? Mais la parole, c'est trop. Et maintenant, ceux qui n'ont pas la capacité d'entendre la parole s'exprimer, on va les donner un support. Et ça va être néanmoins l'Écriture. Mais sauf que cette Écriture a été trafiquée. Elle a été plagiée. Et comment vous allez faire maintenant ? La nature. La nature. Comment vous allez connaître la parole de Dieu ? Comment est-ce qu'on fait pour connaître la parole de Dieu ? Connaître d'abord, c'est quoi ? Le mot connaître, c'est quoi ? Parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 4 au verset 1, il est dit, Genèse 4.1, l'homme connut sa femme. L'homme connut sa femme. Et... Non. Ils ont enfanté quoi ? Un fils. Donc connaître, c'est quoi ? Mais n'allez pas vous égarer dans un labyrinthe. C'est pas ce que je dis. Connaître, c'est dans l'intimité. Il faut connaître la parole de l'intimité. Et en même temps, la parole, c'est une semence qui va entrer en vous. Et quand le grain, la semence, entre en vous et produit des fruits. Et les fruits, c'est quoi ? L'homme connut sa femme. Ils ont eu un fils. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une entité vivante, réelle, consciente. Connaître la parole de Dieu, ce n'est pas seulement... Ou bien, aller voir, ouvrir la Bible, pour dire, tiens, je m'en vais écouter Dieu. Dieu n'est pas dans la Bible, puisque rien ne le contient. Rien ne contient Dieu. Puis ce Christ lui-même dit, par rapport aux pharisiens, vous sondez les Écritures pour avoir née la vie éternelle. Mais ces Écritures rendent des moyens de moi. Donc, pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas là que se trouve la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans la parole. La parole que l'eau va envoyer. Vous trouvez cette parole dans Esaïe 55. Quand Dieu envoie sa parole, elle ne revient pas. Donc, dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Quelle vie ? C'est la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans la parole. C'est pour ça qu'on vous dit, apprenez à connaître la parole et vous aurez la vie. Sauf 119.105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière. Donc, c'est la parole qui vous guide en chemin. C'est la parole qui vous amène vers le père. Ce n'est pas ce que vous allez lire où il y a des contradictions. C'est la parole. Maintenant, Dieu sait toutes choses. Il sait que ce n'est pas tout le monde qui peut entendre la voix de sa parole. Qui peut écouter directement sa parole. C'est pour ça qu'il a envoyé les prophètes. Les prophètes avant, ils appelaient des voyeurs. Vous pouvez vérifier. Et pour d'autres personnes, ils les considéraient comme des fous. Quand on voit un prophète, on dit que c'est un fou. Parce qu'il était décalé. Il ne résonnait pas comme tout le monde. C'était des gens éclairés. Et j'avais la faculté d'entendre la parole du divin par les entités spirituelles. Parce qu'au début, la spiritualité ne devait pas être écrite dans un livre. Ce n'est pas ça. Pourquoi maintenant le livre existe ? Pourquoi il y a eu les Écritures ? Pourquoi Jean ? On lui demande tout ce que tu as vu. Écris-le dans un livre. Pourquoi Jérémie, on lui demande, par rapport à la parole, on lui met les paroles dans la bouche. Ainsi de suite. Pourquoi il y a eu les dix commandements ? On sait que ce sont les entités qui ont écrit, les dix commandements. Mais pourquoi il y a eu les écrits ? Tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui ne pouvaient pas entendre directement la voix. Et certains ne pouvaient pas être éclairés. C'est pour ça qu'il fallait un support. Pour que la parole puisse manifester sa volonté, ses pensées, ses idées sur un support. Et ce support-là a été souillé, a été touché. C'est ce qu'on appelle les Écritures, les contradictions, toutes ces choses-là qu'on voit. D'autres vont lire la Bible et vont dire, oui, j'ai trouvé une contradiction, mais les voix du Seigneur sont impénétrables. Mais la même parole me dit que le Saint-Esprit pénètre tout. Donc si tu as un Saint-Esprit, tu dois pu dire que les voix sont impénétrables. C'est une excuse qui ne tient pas la route. Mais toujours est-il, la parole, elle est toujours là. La parole n'est jamais sortie de la terre. La parole de Dieu, elle est partout. Elle est sur la terre, hors de la terre, dans l'univers, hors de l'univers, hors des multivers. Elle contient toutes choses. Quand vous voyez la nature, vous n'avez pas de ça, la nature aime et ne vous enseigne-t-elle pas. La parole, même quand on vous voit, on peut voir l'enseignement à travers vous. Parce que la parole va se manifester à travers vous. D'autres personnes vont voir cela. C'est qui la parole ? Qui est vraiment la parole ? Qui est la parole de l'homme ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que vous connaîtrez la parole, la parole va vous affranchir. Parce que dans Jean 17, 17, il est dit quoi ? S'entiflez pas ta parole, ta parole est la vérité. Donc il n'y a que seule la parole qui affranchit. Seule la parole rend libre. Seule la parole vous purifie. Maintenant, il faut écouter la parole. Vous êtes beaucoup appuyé sur des supports que des souliers trafiqués. Mais maintenant c'est fini ça. Qu'est-ce qu'il y a les oreilles ? Jérémie chapitre 19 au verset 9. Je leur ferai manger la chair de les fils et la chair de les filles. Et les uns mangeront la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la dépresse. Où les réduiront leurs ennemis et ceux qui veulent aller à la vie. Apocalypse chapitre 16 au verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et je leur ai donné du sang à boire. Et ils en sont dignes. Lévitique chapitre 26 au verset 29. Vous mangerez la chair de vos filles et vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles. Là en gros, ce que vous ne savez pas, c'est que ces propos-ci c'est de la sorcellerie. Vous devenez des vampires. Je me rappelle une fois, j'avais vu, bon c'est à l'époque ça. Quelqu'un qui délire quoi. Je ne veux pas citer le nom parce que je ne veux pas donner l'importance. Aux embryons. Les embryons c'est même un grand honneur. Parce qu'ils n'hésitent pas dans le grand ordre de choses. Mais néanmoins, il y a des fausses doctrines qui circulent un peu. Qui vous disent, Parce que Christ dit, Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie. Et en même temps, Dans Job, On vous dit, on parle de l'aigle Qui épille sa proie. Donc l'aigle vole dans les hauteurs. Elle épille sa proie. Et ses petits boivent du sang. Et on dit que Christ c'est l'aigle. Et les chrétiens sont des aiglons. Voilà la doctrine qui sucule. Mais, Sauf qu'ils ont mal lu néanmoins ce support. Parce que dans le support, Il est dit, De loin, Il épille sa proie. La proie de l'aigle, C'est qui ? Si Christ représente l'aigle, Et la proie de l'aigle va représenter qui ? Les chrétiens. Non, pas les chrétiens. Réforce-moi les démons. Et on vous dit, Mais là, les petits de l'aigle boivent le sang. Il n'est pas dit qu'ils boivent le sang de l'aigle. Mais le sang de la victime. Ensuite là, quand vous acceptez, Vous devenez des vampires spirituels. Sans vous en rendre compte. Vous acceptez la fausse doctrine. On vous dit que Christ est Dieu. Vous acceptez ces faux chrétiens. Or, il est dit que Dieu n'est pas un homme. Ce que vous ne devez pas ignorer, c'est quoi ? Dans le nom de verset 3, verset 19, Quand il dit, Dieu n'est point d'un homme pour mentir, Ni un fils d'homme pour se repentir. C'est dans tous les temps. Ce n'est pas ce moment dans le passé. Parce que la parole de Dieu ne reste pas dans le passé. Elle est au-dessus du temps et de l'espace. Donc, pour connaître la parole, pour avancer spirituellement, Pour fusionner avec vos trois êtres, Il faut complètement éradiquer Tous les enseignements que vous avez reçus étant petits. Toutes ces choses qu'on vous a déjà enseignées, Il faut chasser cela. N'ayez pas peur De ce qui peut vous attendre de l'autre côté. N'ayez pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada